Une religieuse pour moi c'est quelqu'un qui se renonce à soi-même donc déjà c'est une femme normale on n'entre pas dans la vie religieuse parce qu'on est stérile on n'entre pas dans la vie religieuse parce que on sent que voilà on n'est pas capable voilà d'être en couple en fait de se marier ou d'avoir des enfants en fait il faut avoir toutes ses capacités pour être religieuse alors Gladys c'est une jeune femme parce qu'elle a déjà 35 ans et une jeune femme qui a pris une décision pour consacrer toute sa vie au seigneur alors ma vocation c'est un peu drôle en fait drôle dans le sens où j'ai pas senti l'appel du seigneur dans l'église catholique c'est dans l'église protestante que le seigneur m'a saisi c'est là qu'il m'a pris et puis ben voilà il m'a ramené dans l'église catholique pour devenir voilà religieuse aujourd'hui quand le seigneur m'a appelé quand j'ai changé de l'église et quand j'ai compris ce que c'était que la vie religieuse je ne suis pas tombé directement au carmel donc j'ai eu un long parcours comme je dis moi je me considère comme ce vase fragile entre les mains de dieu parce qu'il m'a levé il m'a emmené par plusieurs chemins avant d'aboutir au carmel pourquoi et comment je suis arrivé à prendre cette décision moi je crois que la vie religieuse ou les voeux religieux c'est quelque chose de fondamental je pense que c'est c'est par là que l'on essaie de vivre la perfection de l'amour parce qu'on est appelé à mettre Dieu au centre de notre vie vous voyez je j'ai pris la décision parce que je me retrouvais comme quelqu'un vous savez cette histoire de qui retrouve un trésor et va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ où il a retrouvé ce trésor donc pour moi et bien c'était ça j'ai retrouvé le trésor qui était le christ et bien j'ai tout abandonné pour le suivre